Aboubakar Siddiqi Diakite alias Toumba est la personnalité préférée des lecteurs du site d'information Guinée News. L'accusé dans les événements du 28 septembre 2009 a été choisi parmi 8 autres nominés issus de plusieurs secteurs. Le vote de cette sixième édition s'est fait sur le site Guinée News. Il a commencé le 1er décembre 2022 pour finir le 31 du même mois, a souligné Amadou Tam Kamara. Ce sont nos lecteurs depuis six ans maintenant, chaque fin d'année, qui élisent la personnalité qui a le plus marqué l'actualité durant l'année écoulée. Donc c'est cette tradition que nous avons respectée. Nous sommes à la sixième édition. Nos lecteurs ont donc désigné Aboubakar Siddiqi Diakite alias Toumba comme personnalité qui a le plus marqué l'actualité pendant l'année écoulée. Donc il était nominé parmi neuf autres personnes, de personnalité politique, artistique, culturelle, ainsi de suite. Donc c'est lui que les lecteurs ont désigné comme personnalité ayant marqué le plus. Alors c'est une tradition. Par le passé nous avons eu des gens comme Khalifa Kassamadjabi, le syndicaliste Aboubakar Souma, Abdurrahman Sanou, Alpha Kondé. L'année dernière, le récipiendaire, c'était Mamadi Doumbouya, le colonel. Donc cette année, c'est l'avocat Diakite à Toumba. Le vote était public, c'était sur le site. Et au fur et à mesure, il n'y avait aucune possibilité de tricher parce qu'on ne pouvait pas voter deux fois. C'était assez bien fait. Donc chaque fois que, de façon transparente, chaque fois qu'un vote est fait, le résultat est affiché au fur et à mesure. Donc il n'y avait aucune possibilité de tricher. Donc cela s'est fait vraiment de façon transparente. Et je pense que les voix des lecteurs ont été respectées. Le lauréat Aboubakar Siddiqui Diakite, alias Toumba, a été représenté à la remise officielle de ce prix par ses avocats, maîtres Lansine Silla et Paul Yomba Kourouma. Ils se sont réjouis et transmis le message de leurs clients. Sincèrement, ce prix veut dire que c'est le prelude à la justice à intervenir. C'est des signaux annonciateurs de la délivrance. Ça devait galvaniser nos juges, qu'ils sachent que le peuple a déjà délibéré. Ils l'écoutent. Et ce n'est plus Toumba et les autres qui sont jugés. C'est les juges qui sont en justice maintenant. Ce sont eux qui comparaissent aux yeux du peuple. Le verdict du peuple, il est déjà rendu. Et Toumba vivant dans la vérité, ne pouvant être affranchis que par la vérité et ne parlant que le langage de la vérité. Et personne jusqu'à ce jour n'ayant pu lui apporter la contradiction sérieuse et gardant dans sa gibetière tas de pièces d'épreuve. Sincèrement, nous sommes séduits et nous disons que c'est la première dans les annales de l'histoire qu'un prisonnier, on attend qu'il sorte de prison comme Nelson Mandela pour lui accorder le prix Nobel. Mais oriolé comme ça en prison d'un tel prix, nous allons le célébrer à la maison centrale. C'est le prix de la maison centrale. Il a dédié au peuple de Guinée, il a dédié à sa pauvre mère qui est morte, qui n'a pas pu revenir au pays à cause de la mise à prix de la tête de son fils. Donc pendant six mois, Toumba organisait l'arrivée de sa maman à Dakar avant de la rejoindre. Il a aussi dédié ce prix à ses géoliers et à tous ses compagnons d'infortune là-bas. Il aimerait bien que ce prix-là soit dans un musée, gardé là parce qu'il est dédié au peuple. Mais s'il doit le garder, que le peuple sache que c'est un patrimoine national. C'est une première en Guinée qu'un personnage accusé dans une affaire de crime soit lauréat d'un prix alors qu'il est en prison.